salut les amis c'est amethyst et on se retrouve pour cette sixième session de mon playthrough de beyond two souls alors j'espère vraiment qu'on va pas revoir ryan avant un bon moment même même jamais ce serait ça serait génial parce que ce mec je peux pas le piffer la 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 session précédente il m'a énervé tout le monde entre entre le côté un peu drague à la part là et et puis la mission j'ai plus envie de le voir avant longtemps lui si je le revois je le tue voilà ça c'est dit donc bah voilà on va se relancer et je croise les doigts les amis j'espère que c'est pas lui le vieil ami en tout cas les revenus du désert apparemment oh monsieur pédophile bien et toi je me faisais du souci il veut te retrouver j'ai dû m'enfuir je n'ai pas le choix est-ce qu'ils ont trouvé d'autres choses sur l'inframonde ils ont dépensé des millions pour développer un nouveau condenseur je sens qu'on ait jamais créé évidemment ça n'a été possible qu'avec le soutien de l'armée mais ils sont cons et toi sur quoi tu travailles je suis responsable d'une petite équipe qui essaie de classer les différents types d'entités pour voir s'il y a plusieurs espèces tu vois genre c'est pas de la plus haute importance mais au moins je fais ce que je veux alors comment on va nathan c'est le grand patron maintenant c'est lui qui gère la dpa et ray un bon bout de chemin depuis l'époque de notre petit labo et le truc dont je t'avais parlé tu as trouvé quelque chose le jour de ta naissance une femme qui s'appelle nora gray a accouché à l'hôpital de la dpa mais son enfant a été déclaré qu'est ce que tu as appris d'autre sur nora et bien pas grand chose la seule chose que je sais c'est qu'il y a vingt ans elle a participé à un programme de recherche de la dpa elle aussi elle avait un don jody et le père alors tu as réussi à avoir plus d'informations il s'appelait jonathan nicole il est mort avant la naissance arrêt cardiaque c'est tout ce que j'ai trouvé mais c'est balle au sein où il n'aura maintenant les médecins à long interné dans un hôpital psychiatrique juste après son accouchement d'après son dossier médical elle est encore là bas aujourd'hui ma mère est enfermée dans un hôpital psychiatrique je suis navré jody il faut que j'aille la voir jeudi je comprends que tu en ai envie mais c'est une patiente dans un asile psychiatrique tu ne trouveras pas les réponses que tu cherches pas pour avoir des réponses que je veux y aller je veux la rencontrer c'est tout c'est ma mère alors c'est normal que j'ai envie de la voir si je pouvais la regarder dans les yeux une fois je saurais qui je suis vraiment elle est dans un bâtiment sous haute protection de la dpa et tu es recherché par absolument toutes les unités de police de ce pays tu pourras pas entrer sans te faire arrêter merci jayden il n'y a rien qui pourra m'empêcher d'y aller je sais que tu as pris de gros risques pour m'aider c'est mignon tu crois quand même pas que je vais te laisser y aller toute seule à l'huile est cool comme mec quand même je préfère le temps qu'ils faisaient avant il ya quelque chose qui cloche aucun garde à l'entrée je suis pas venu là pour attendre dans une voiture je sens qu'ils m'attendent là bas bon bah go bon t'as pas envie de courir sous la pluie là voilà un petit peu quand même histoire de pas être trempé non plus on y va go ouais ouais bah bonjour bonjour je viens voir nos regrets est-ce que vous avez une autorisation est-ce que vous pourriez m'aider écoutez c'est ma mère et je l'ai pas vue depuis désolé mademoiselle tous les visiteurs doivent impérativement avoir une autorisation ouais la politesse mon cul bon bah tu sais quoi je vais je vais voir si je peux le manipuler le mec et bah voilà je vais l'avoir mon autorisation je l'ai trouvé n'aura gré septième étage chambre 43 il n'y a pas de bouton d'appel peut-être derrière le bureau là pratique merci Aiden pour l'instant ça va et maintenant Aiden trouve un moyen d'ouvrir cette porte il faut distraire le garde d'abord oui bon ça va j'ai compris je vais voir que je vais le distraire moi le garde tiens tiens aussi t'en connais non ça marche pas bon bah bah allez vas-y je peux pas oui bah ça va laisse pas trouver voilà non oh la la bon bah encore pire alors tiens tu vas devoir tout ranger mec ah non même pas ça va encore marcher hop voilà bah tant que le mec est occupé je crois pas qu'il nous ait vu je crois pas qu'il nous ait vu il n'y avait que ça on va être prudent quand même il y a l'air je ne vois rien d'autre de suspicieux bah je peux pas rentrer bon bah c'est qu'il faut que j'active un bouton alors ou un truc alors c'est pas cette espèce de télécommande c'est compliqué d'être un esprit on va aller voir par là non oui peut-être hop ou alors c'est pas dans cette pièce là ça me semblerait bizarre d'apparaître quand même par ici je vais retourner voir dans le non je peux pas bon bah dépêche toi alors jodie fait quelque chose non ouvre la porte ah là là bon alors réfléchissons y a-t-il quelque chose dans le coin je vois vraiment rien à part la caméra là je peux pas y aller ici je peux aller ah oui d'accord ok ah ouais je peux aller en fait ouais je peux aller plus loin que ce que je pense mais c'est toujours il est trop loin non sans fil de ça non je te vois est-ce que tu le sais ça oh mon dieu oui je te vois oh là là oh là là mais mec cinglé quoi non non moi je reste pas ici j'étais voilà bon alors voyons voir j'ai bousillé de caméra lui il est trop loin donc je ne peux pas mais chère Jody comment vas-tu rentrer dans la prochaine salle that is the question alors on va retourner voir dans le bureau du mec s'il n'y a pas un petit truc peut-être à faire non oui peut-être ah je vois un truc là mais fais le venir Aiden d'accord ok bon fais le venir Aiden et tu veux que je pète quoi ah ouais la chaise eh mais bon bah écoute on va on va péter péter un cap peut-être dans la dans la chambre du du fou là hop non je te vois Aiden non tu je t'amuse plus mec bon alors qu'est-ce que je pourrais faire comme bordel parce que les chaises n'ont pas l'air de marcher alors une chaise que dalle mais une deuxième chaise allez hop hop tac 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 tu es à moi à moi oh le souhait donc hop entrez mademoiselle et je vous laisse mon pass parce que je suis gentille et maintenant je vais me péter la gueule contre un mur parce que je suis gentille alors le pass prends le pass lui hop quand même j'ai bien envie d'aller dans la chambre du fou mais bon ça serait ça pourrait s'avérer dangereux donc on va éviter que horreur ces cinglés me foutent vraiment les chocottes on peut pas trouver la chambre 43 effilée d'ici bah attends moi je veux aller voir ce qu'il y a dans les autres chambres parce que tu parles à des trucs qui est sur ton bras quand même c'est assez bizarre je vais aller voir la prochaine chambre elle est où elle est où je suis un peu loin peut-être on va avancer parce que Cole il m'attend pas mais attends je suis en train de visiter les chambres bonjour ok j'ai compris ils se ressemblent tous les 5 les mecs c'était tous les mêmes alors chambre 43 hop j'attends ici c'est gentil ça jodie il est possible qu'elle soit troublée si ça se trouve elle se rendra pas compte que t'es là tu devrais peut-être pas aller lui parler bah écoute on va voir je viens de penser le mec qui a dit je te vois Iden comment il savait que l'entité s'appelait Iden je veux dire c'est pas comme si Iden était là en train de dire je m'appelle Iden je m'appelle Iden je m'appelle Iden c'est assez bizarre ou alors le mec a déjà fait maman c'est moi c'est Jodie tu me reconnais ? you y'a quelqu'un ? je suis ta fille tu veux qu'elle sente tes larmes sur sa peau je suis ta fille entre les deux hop donc attendre par le pouvoir du très bizarre bien joué la mère et le père de cet enfant possèdent tous les deux un don vous vous rendez compte de l'importance que ce bébé peut avoir non vous n'en serez pas capable Nora laissez-nous nous occuper de tout ça c'est pour le mieux vous pouvez en être sûrs mais c'est ma petite fille ramenez-la j'ai changé d'avis je veux mon bébé je veux mon bébé c'est quand même des gros connards je vous en supplie laissez-moi la voir je veux mon enfant de quoi en gros ils l'ont placé oh je suis désolé je te demande pardon tout était ma faute bah pas tellement non mais dis-moi Aiden mais qu'est-ce que t'essaies de me montrer détruis cette chose Aiden détruis-la maintenant wow oh oh J'ai eu tellement peur de ne plus jamais te revoir. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué, Jodie. Tu m'as tellement manqué, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ils m'ont donné des médicaments qui m'ont enfermée dans cet enfer. Il n'y a rien. Rien que je puisse faire. J'ai plus qu'à attendre que tout s'arrête. Non, je vais trouver un moyen de te faire sortir de là. Il ne te prend plus de mal. C'est trop tard, Jodie. C'est trop tard. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde, Jodie. Et rien ne pourra changer ça. Comment ils ont pu faire ça après la vie ? Jodie. Jodie. c'est tout tu veux rien faire d'autre on va pas partir comme ça ah euh mais euh si c'est pour mettre fin à ses jours euh est-ce que c'est mieux c'est pas mieux il me montre pas son coeur qui va comme ça je sais pas bon je suppose que ohlala qu'est-ce que je suis en train de faire la libérer quoi mais mon dieu j'ai juste voulu mettre fin à tes souffrances oh merde je suis désolé Johnny oh putain quelle bande de connards oh 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 Sous-titrage FR ?